Nous connaissons les qualités et suffisances de nos coulées, soyez-en certains, mais ne vous y trompez pas, ce coup est extrêmement technique. Donc voyons ensemble étonnant et aboutissant de toutes éventuelles particularités que l'on peut rencontrer ou phénomènes redondants sur quatre exercices plus deux particularités. On est parti donc vraiment pour rentrer dans du dur, dans du vrai, le coulé et ses perspectives. Allez ! Billard 280, cadre 42 de sens trigonométrique, bonsoir à tous. La définition du coulé par le point, comme expliqué dans le prélude, c'est l'inverse du rétro. Mathématiquement, en fait, c'est tout simplement l'action de notre bille à avancer après impact de l'A2. C'est ça le coulé. C'est-à-dire que notre bille va être tapée au centre ou au-dessus du centre. Elle va arriver dans un quasi plein ou plein intégral dans la bille numéro 2. Elle va marquer un temps d'arrêt, transfert de force, la 2 va s'en aller et ensuite la bille numéro 1, elle va reprendre l'adhérence sur le tapis et donc par l'effet escompté, le fait de taper en tête ou même au centre, plutôt en tête ou au-dessus du centre, va faire que la bille va avancer. C'est ça en fait le coulé. Donc maintenant que l'on sait cela, comment s'y prendre ? Les principes de base sont simples, vous allez voir. Il suffit dans un premier temps d'avoir la queue le plus plat possible. Ça, c'est la première condition, d'accord ? Le plus plat possible, horizontal par rapport au tapis, évidemment. Ensuite, on se positionne sur notre bille, on est sans effet, on part du centre de la bille. Donc ça, c'est la condition, soit le centre, soit au-dessus du centre. Ça s'arrête là. Centre ou au-dessus du centre. Pas la peine d'aller chercher dans les extrémités de bille, vous risquez le queutage. Donc, on se positionne pour la grosseur de bille, évidemment. On essaye de trouver un chevalet relativement stable. Là, je vous renvoie la vidéo de la chevalet du centre, notamment de la vidéo de Willy Gérimont qui explique ça vraiment très bien. Donc, le chevalet du centre, les gars, donc moi, je me positionne sur les coulées. Chevalet du centre, clac ! Allez, au-dessus, au-dessus du centre, et là, vraiment, un, deux, allez, et on pénètre la bille. D'accord ? Donc, voilà ce qui est le, vraiment, les bases pour exécuter le coulée. Ça va vous aider par la suite. D'accord ? Donc, essayez de penser à tout cela avant d'exécuter les exercices qui vont suivre. Donc, présentation du premier point, le coulée naturel. Ici, mouche 3, correspondance mouche 1, mouche 4, correspondance mouche 1, mouche 5, correspondance la ligne du 42. Nous sommes ici, la bille blanche. Ici, ce qu'on souhaite, c'est arriver correctement sur cette bille jaune. Pour prétendre la rappeler le coup d'après, mais pour la rappeler le coup d'après, il faut que cette rouge reste plus ou moins dans le tiers, idéalement, dans le coin. Donc, ça implique un certain contrôle, vous voyez ? Par exemple, ici, c'est pas fou, on aurait préféré ce biais là pour le rappel de bande, évidemment, mais ici, on se rend compte que, malgré tout, on a la possibilité de réunir les billes. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment ce qu'on recherche là pour le coulée, pour le coup, ce qu'on recherche, c'est vraiment ça. C'est l'exécution de l'un pour faciliter l'autre, au-delà du coulée. Toujours pareil quoi. Allez, prochain exercice. Toujours pareil, on est dans l'esprit de réunir les billes le coup d'après. Donc, bon là, même si j'ai pas très très bien exécuté le coup, on se rend compte qu'on a les billes dans le tiers. Mais, donc voilà, ce qu'il faut travailler. Donc ici, cet exercice, on a la rouge qui est en son centre sur la ligne du 42-2. Nous, on se crée un biais sur la mouche 4, ici, et on place la jeune sur la ligne du 42-2, ici, de façon à être masquée. On n'a pas la possibilité de jouer en finesse ici, donc on n'a pas le choix. Enfin, on a le choix, si on peut avoir le choix de la bande ici, mais comme on travaille le coulée, on va faire un coulée, évidemment. Allez, c'est parti. Donc ici, centre, là, c'est vraiment centre de billes, d'accord. Donc, chevalet du centre. Moi, j'utilise le chevalet du centre. Et toujours pareil, cette grosseur de billes qui va conditionner notre arrivée sur la bille numéro 2. Vous vous rendez compte qu'ici, le biais est vraiment, vraiment, il n'y a pas beaucoup de différence. Il faut envoyer une certaine puissance pour le retour de cette bille numéro 2. Et on sait que si on envoie fort, la carambole ici sera puissante et l'éclatement sera également puissant. Donc, attention, attention, prenez beaucoup de billes, sinon vous allez dévier de votre trajectoire. Allez, donc on se positionne, on est vraiment dans le plein intégral, moins le petit quelque chose qui va faire qu'on va partir vers cette bille numéro 3. Attention, ça va être extraordinaire. Voilà, on vient mourir sur cette bille numéro 3. La bille numéro 2 revient à bon port, même si, évidemment, on aurait préféré soit être ici pour la rappeler, soit être là pour la dominer. Quoi que non, on aurait préféré être ici pour faire un rétro ici finesse. Voilà, et le retour donc de cette bille numéro 2. Voilà, vous avez compris le principe de cet exercice au-delà du coulé. Donc, vous travaillez, le coup de queue, vous travaillez la grosseur de bille, la hauteur d'attaque, mais vous travaillez surtout le conditionnement du coup d'après. Ça, c'est très important pour ce type d'exercice, très important. Un autre exercice ici proposé, je vous l'exécute, on en parle après. Alors, toujours pareil ici, c'est du sans effet, bien sûr. Donc, nous, nous sommes la bille blanche, comme d'habitude, trait du 42,2. On est à, si je ne me trompe pas, voilà, une bille. Voilà, c'est bien ça. Donc, vous positionnez les deux billes comme ceci. Faites le tour. Ça, c'est fait. Et également, la même opération sur la mouche 2 pour la bille rouge qui sera votre bille numéro 2. Et la bille, elle, jaune, donc la bille 3, se trouve sur à peu près la mouche 1 ici et devant la rouge, dans cet axe-là, d'à peu près une bille. La décomposition, on est vraiment dans du plein quasi intégral, moins, toujours pareil, ce petit rien pour aller vers la bille numéro 3. Et c'est notre hauteur d'attaque qui va conditionner, donc, notre avancement, comme vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup, il y a juste une bille d'écart ici. Donc, on peut taper au centre, quoi. Le centre, c'est-à-dire chevalet du centre, voilà. On ne se pose pas de questions. On a notre grosseur de bille, chevalet du centre, je vous renvoie au chevalet du centre, si vous ne savez pas de quoi je parle. Là, chevalet du centre, on envoie. Là, on est tranquille. Ça renvoyait un petit peu fort pour la rouge, mais vous voyez que ça rentre parfaitement, badaboom, le coup d'après, on a plus ou moins les billes réunies. Donc, voilà, c'est vraiment dans cet objectif-là où il faut travailler ce type de coulée. Le but de l'exercice, ici, est de passer par la bande. Théoriquement, on est censé avoir vraiment les billes, là, quoi. En théorie, parce que ce n'est pas un coup facile. Ici, il faut passer par la bande. Donc, ça implique quoi ? Passer par la bande, ça implique l'utilisation de l'effet sur notre bille. Voilà, et on est censé obtenir un truc plus comme ça. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus joli beau tout de suite. Donc, on va essayer de rentrer en détail un petit peu sur ce point qui est vraiment... Là, c'est un coulé sur bande. Donc, s'il faut rajouter de l'effet, vous allez voir, on va rentrer en détail là-dessus. C'est parti. Donc, ici, on se positionne... Non pas pour la... On ne calcule pas la grosseur pour faire le point sur la 2, mais on calcule la grosseur pour la rentrée de la rouge, à côté de la jeune. Voilà. Donc, ici, je veux à peu près qu'elle fasse cette direction-là et qu'elle revienne ici, à peu près. Voilà. Donc, ça va à peu près conditionner la rentrée de cette rouge. Comme nous, on va mettre de l'effet à gauche, puisqu'on veut partir dans cette direction, forcément, et qu'on est plus ou moins pleine bille sur la 2, notre effet ici aura une incidence sur la bille numéro 2. Donc, sa rentrée sera encore plus facilitée, j'ai envie de dire, puisqu'elle aura de l'effet un petit peu contrarié. Donc, elle ne va pas s'échapper. Ça, c'est certain. Après, à nous de juger, donc, une fois qu'on a la grosseur de bille, de juger la puissance pour l'arrivée de la 2. Toujours pareil. Et nous, on a simplement besoin de l'effet pour avancer. Donc, effet à gauche. Voilà. Centre de bille. On envoie. À peu près l'idée. Après, il faut mettre plus ou moins d'effet. Là, par exemple, j'ai mis trop d'effet. Du coup, je suis arrivé vachement fort sur la jeune et la jeune est partie. Vous voyez, donc, on va le refaire. Il faut mettre moins d'effet. Après, c'est au jugé aussi. Voilà. Mais c'est centre de bille. Voilà. Là, j'ai mis moins d'effet. Du coup, j'arrive plus doucement. J'ai un meilleur contrôle sur la bille numéro 2. Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc, c'est plus l'objectif de ce type de coulée. Où là, on recherche vraiment à contrôler la bille numéro 2 et notre arrivée sur la bille numéro 3. Notre problème ici, sur le coulée, c'est pas réellement un problème, mais il faut quand même y penser. C'est cet impondérable qui est le butage. D'abord, le butage, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous le présenter. Et comment le déjouer ? Comment essayer de contourner cette problématique ? Vous allez voir, il y a deux astuces. Mais j'aime tout particulièrement la première. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le phénomène du butage, c'est tout simplement l'adhérence entre la bille numéro 1 et la bille numéro 2. L'adhérence à cause de quoi ? Souvent, à cause du bleu, évidemment, qui, en multipliant les impacts sur la bille 1 et 2, on cumule donc la craie sur la redondance de la bille. Et là, ça crée des phénomènes de butage. Ou alors, tout simplement, l'air environnement, la poussière sur le tapis. Des tas de possibilités qui font que le butage peut exister. Donc maintenant, pratique ! On va s'inspirer de notre ami Coespel, qui nous explique ça très bien. Je vous laisserai le lien de cette vidéo en fin de celle-ci. Donc on fait un impact de bleu, voire plusieurs, sur cette bille. D'accord ? Donc on met du bleu volontairement sur cette bille pour créer un butage. On la positionne de façon à ce que nous, on puisse taper sur ce bleu-là. Voilà, on est pas mal là. OK ? Et donc là, on va de toute évidence créer un butage. De toute évidence, on va créer un butage ici. Donc, vous allez voir ce qui va se passer. Je le fais comme tout à l'heure. Voilà, je me positionne. Non mais ça bute pas. Avec tout ce que j'ai mis comme bleu, ça bute pas. Non mais... J'ai un coup de queue si exceptionnel que ça veut pas buter. Non mais... C'est pas possible. Non mais regardez là. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai mis une quantité de bleu, mais phénoménale. Et j'arrive pas à buter. Ouais, ouais, c'est incroyable ça. À buter, oui. Oh ! C'est pas possible. Allez, butage. Ah ! Voilà ce qu'il y a un butage. Voilà. Donc le butage, voilà. Je sais pas si ça s'est entendu. Mais le butage, déjà, il y a un bruit particulier. Et vous voyez, la bille saute. Enfin, la bille saute d'habitude, évidemment. Mais là, la bille saute. Et ensuite, elle est complètement contrariée par cette adhérence qui va faire que... Voilà. La bille n'a plus aucune notion de quoi que ce soit. C'est les enfers. Le butage, c'est une catastrophe. Donc comment déjouer ça ? Alors là, les enfants... Comment maintenant le déjouer ? Maintenant qu'on a compris ce qu'est un butage. Eh bien, tout simplement, c'est pas à 100%. Mais je peux vous garantir que c'est une astuce qui peut vous sauver la vie à plus d'un titre. Et vous évitera d'aller vous asseoir. Tout simplement, les gars. Tout simplement, voilà. Cette petite étoffe, que vous soyez en partie amicale ou en compétition officielle, n'hésitez pas à faire nettoyer les billes. Partie amicale, clac ! 10 secondes, tu poses le bleu là où il y a eu la bille, pap, pap, bim, boum, et c'est reparti. Ça t'évitera de buter et d'aller t'asseoir. Là, et tu perds 4 reprises tellement ça te rumine dans la tête. Compétition officielle, les gars. Que vous soyez R4, en Jason, à Josas, ou à Roquefort-la-Bédoule, d'accord ? Dans votre district où il y a 3 membres pour savoir qui est le meilleur 3e, tout simplement, vous demandez gentiment à l'arbitre de vous nettoyer la bille numéro 1 et la bille numéro 2. Ce n'est pas réservé qu'au N1 Master et Champion du Monde. Je trouve que dans son ensemble, les gens ne font pas assez nettoyer les billes. C'est pas bien. Il ne faut pas hésiter, les gars. En plus, ça fait la pause. Alors, deux coulées relativement particulières, là, que je dois vous présenter pour clôturer ce chapitre et plus ou moins le compléter. Il s'agit donc de la caractéristique où on est très très près de la bille numéro 2 ou alors, à contrario, très très loin. Dans le cas où on est très très près, comme ici, par exemple, nous sommes la bille blanche, on voit que passer par la bande, il y a un risque de contre, c'est délicat. Il vaut mieux faire le coulé. Le coulé, ici, est délicat parce qu'on est très proche. Donc, ici, si on fait un coulé, comme d'habitude, on risque de faire un pouce-tout. Trop dangereux. Donc, pour déjouer ça, encore une fois, eh bien, il suffit de lever, enfin, il suffit. Il suffit de lever derrière. Donc, ça implique un chevalet un peu particulier à la star des massés ou des piqués. Vous voyez ? Ou on est plus dans le truc comme ça. Et là, il va falloir envoyer. Donc, prendre un peu plus de tête puisqu'on va vers le tapis. Donc, si on veut avancer, il faut taper un petit peu plus haut, je pense. Toujours sans effet. Et on envoie. Voilà à peu près l'idée de se couler. On est vraiment proche, là, de la bille numéro 2. Ici, pour avoir un contrôle des billes, il va falloir tout simplement appliquer du bas sur notre bille pour arriver de façon naturelle ici, de façon à amortir notre arrivée sur la 3. Et ainsi, avoir le contrôle de la bille numéro 2. C'est exactement ce qu'on souhaite. Donc, ici, tout simplement, nous allons nous placer plein intégral sur la bille rouge. Et on va exécuter le coup tranquillement. Mais vous voyez, on l'exécute vraiment bien en dessous du centre. Là, je suis vraiment... Vraiment, j'ai du bas, quoi, ici. Donc là, l'heure est trop. Et on envoie le coup tranquillement. Ce qui nous permet, moi, d'arriver, même si je ne suis pas très bien arrivé, d'arriver tranquillement sur la bille numéro 3. Et de plus ou moins contrôler cette bille numéro 2. Voilà, c'était simplement ces deux particularités-là que je voulais vous montrer. J'avais le devoir de le faire afin de clôturer ce chapitre. Bon, au final, après cette présentation et toute cette bacchanale, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on va retenir ? Eh bien, moi, particulièrement, je retiendrai un truc. Voilà, ça sera ça. Parce que ça suffit, quoi. Nettoyez-moi ces billes, mon Dieu. Arrêtez d'aller vous asseoir sur un butage. Il y en a marre des conneries. Allez, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501